C'est Impact The Design pour un nouveau tutoriel, un tutoriel simple et rapide aujourd'hui, simplement pour vous faire découvrir ce générateur de villes, de bâtiments, de buildings qui se comprennent le Grayscale Guerrilla City Kit. Il disco à 149$ si je me souviens bien, mais je vais vous mettre dans la description un lien pour télécharger ce générateur gratuitement, parce que je suis gentil. Non, sérieusement. Donc là, je suis en train de faire le rendu. On va apprendre à faire ce Wallet Paper. C'est vraiment simple, je veux dire, c'est vraiment intuitif, c'est, on va dire, des templates un petit peu et on a simplement, par exemple, ici, ajouter un texte. Par contre, on peut peut-être modifier la taille de la vie et tout, je vais vous le montrer et c'est surtout pour vous faire partager ce générateur. Donc, je vais arrêter le rendu. Lorsque vous allez télécharger le fichier, on aura ceci donc. On double-clic, votre Cinéma 4D s'ouvre. Normalement, ce n'est pas encore ouvert. Et on a la médiathèque de Cinéma 4D qui s'ouvre aussi. Donc, la médiathèque, c'est ceci. Si vous ne connaissez pas le logo, c'est tout à droite. C'est celui-là. Alors, maintenant, on va plutôt s'intéresser à Preset. Car ici, en fait, on a ici, donc City, on a plusieurs dossiers. On va tout simplement aller dans Preset parce que le tout est déjà fermé. Ça va être beaucoup plus facile et on ne va pas s'embêter. Donc, ici, on a City on the Water. Donc, je vais vous montrer peut-être après. Ça fait vraiment un rendu magnifique. C'est vraiment réaliste. Et ici, City Text. On va double-clicer. Voilà. Maintenant, on a ceci. Donc, on quitte Mediatek. On va aller dans le Change Meal. Donc, Change Meal qui est tout simplement le texte City Kit. Voilà. On va aller dans Objet. Voilà. Ici, on va tout simplement intégrer le texte que l'on veut. Bon, je vais mettre Impact. Voilà. On va changer la police. La police, je vais mettre Devil West. Donc, c'est... Voilà. Alors maintenant, le but. Donc, normalement, je dis bien normalement parce que juste avant, j'ai dû refaire plus tôt parce que les bâtiments ne se sont pas mis automatiquement autour de Impact. Ils sont restés comme avant. Donc, comme avant avec City Kit. Donc, ça me faisait un énorme trou et c'était vraiment bordel. Donc, ici, on peut voir que c'est autour de plein de bâtiments. Le seul problème, on va dire, c'est que certains buildings transpercent le texte. Après, bon, c'est un peu dommage. Je ne sais vraiment pas comment on fait parce que je n'ai vraiment pas exploité à fond ce générateur. C'est surtout pour montrer les bases, on va dire. On a ça. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement se déplacer. Voilà. On se fait comme on veut. On a ici, donc ici, le petit logo des réglages du rendu. Normalement, on a donc ici sortie. Normalement, tout est déjà fait. Donc, si vous voulez modifier, on peut voir ici. Tout est déjà fait. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à faire le rendu. Donc, on clique au milieu et on fait le rendu. Voilà. Maintenant, donc ici, je mets OK car il me manque une texture, je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas grave, ça ne va rien changer. Donc, on fait le rendu. Et après, vous pouvez bien sûr le mettre en fond d'écran ou en image. En fait, faites comme vous voulez. Maintenant, je vais juste vous montrer un autre template, on va dire, qui est disponible avec le générateur. On va cliquer ici, donc, sur Mediatek. On va aller dans City and the Water. On double-clique. Et on a ça. Donc, je ne vais pas faire un rendu tout de suite parce que là, ça met trop de temps. Je vais perdre trop de temps. Juste pour vous montrer les possibilités. Donc, on va aller, par exemple, cliquer sur City Rig. Voilà. On va aller sur City Control. Et ici, on peut, on va dire, modifier quelques aspects de la ville, comme la taille, la hauteur des bâtiments, le nombre de buildings, car ici, on peut voir qu'il y a des bâtiments, des petits, des maisons ou presque. Et ici, vraiment, des gros grattes-ciels. Et avoir, par exemple, beaucoup plus de grattes-ciels en longueur et largeur. Donc, bref. Donc, l'idée au premier City, bon, je ne sais pas comment le prononcer. C'est pour la longueur de la ville. Donc, là, je ne vais pas modifier car je vais la lier encore plus. Wall Size, c'est tout simplement la largeur de la route. Donc, je ne vous conseille pas de modifier. Ça ne servira à rien. Après, Downtown, Which, comme je vous l'ai dit, je n'arrive pas à le prononcer. On va, par exemple, augmenter. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, on va augmenter aussi Downtown Depth. Et ici, c'est là, le nombre de grattes-ciels, comme je vous ai dit juste avant. On va lever la caméra en hauteur. Voilà. Alors là, on a beaucoup de grattes-ciels. C'est assez sympa, franchement. Et le résultat est vraiment somptueux, je trouve. Surtout quand on laisse la caméra avec la vue sur l'eau. Donc, je vais la mettre. C'est comme ça. Bon, bref. Maintenant, après, on a d'autres petites options. Je vous laisse découvrir parce que c'est, on va dire, simple et intuitif. Je pense que si le tuto est terminé, il n'y a pas d'autres choses à dire. Comme je vous ai dit, parce que c'était surtout pour faire découvrir. Vu que je vous donne, on va dire, gratuitement le générateur, ça permet de ne pas le rechercher sur Google. Moi, j'avais un peu galéré, si je me souviens bien. C'était plus tard. Mais bon, parce que ça datait un petit peu. J'avais trouvé il y a assez longtemps. Peut-être que ça a changé. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Et à la prochaine ou une prochaine vidéo. Bon, allez, ciao !